Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu de DS. Je crois que c'est la première fois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc un jeu de DS, sorti en Europe en mars 2006. Petit indice, l'épisode original est sorti en 2001 sur Game Boy Advance uniquement au Japon. C'est un jeu d'enquête en plan fixe, édité et développé par Capcom. Phoenix Wright et il s'attendait. Alors peut-être plutôt Ace Attorney et Phoenix Wright, je ne sais pas l'appellation exacte. Moi je le vois dans ce sens-là, donc je le lis. Phoenix Wright et Ace Attorney. Donc, qu'est-ce que c'est rapidement ? On incarne un jeune avocat qui s'appelle Phoenix Wright, qui va devoir résoudre dans cet épisode 5 enquêtes, entre 4 sur GBA, donc 5 affaires juridiques, où il va devoir interroger des témoins, les accuser, donc ces clients qu'il va devoir défendre, afin de les faire relaxer, afin que le juge et les jurés décident que ces clients sont non coupables dans des affaires, ce sont des affaires de meurtre, il me semble qu'il n'y a pas d'autres... Non, je crois que c'est que des affaires de meurtre. Bref, quoique, à vérifier, je ne mets pas ma main à couper. Bref, donc du coup, pourquoi je vous présente ce jeu ? Alors, durant mes vacances d'été, alors normalement c'était 2012, 2013 ça m'étonnerait, mais je pense que c'est 2012, allez, peut-être 2011, on va dire. Voilà, je pars 15 jours en vacances, et je me dis, pourquoi pas cette année, amener ma DS Tank, avec mon linker, pour me faire plusieurs jeux, en plus des 2-3 originaux que j'ai, je ne suis pas non plus un grand fan de la DS, même s'il y a de très bons jeux dessus, ça je n'en doute pas. Donc voilà, pourquoi ne pas amener la DS avec un linker, pour tester des jeux, histoire de voir justement, s'il n'y a pas des jeux qui pourraient m'intéresser. Et donc, dans une archive qu'on m'a donné, je choisis de mettre, voilà, une petite dizaine de jeux, dont ce Phoenix Wright. Que dire ? Donc du coup, voilà, j'ai testé un petit peu les autres jeux que j'avais pris, alors je ne me souviens plus trop, de ce qu'il y avait, peut-être un Lego Star Wars, plus de 3 autres petites cochonneries, voilà, classiques, on va dire. Et au milieu de tout ça, j'avais mis donc ce fameux, et ça tornait Phoenix Wright. donc du coup, je me dis, voilà, pourquoi pas, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je ne m'étais pas du tout renseigné sur, sur, sur ce qu'est, sur ce qu'est le jeu, à ce moment-là, et, bah du coup, je le lance, bon, alors il y a 2-3 bugs, malheureusement, 2-3 frees, à cause de la version téléchargée, donc, bon, ça ce sera tout au long du jeu, pas forcément au début, mais, du coup, bah voilà, je commence le jeu, je fais la première, la première enquête qui m'intéresse sans plus, on sent vraiment que c'est un, un didacticiel, où du coup, on nous aide pas mal, il y a un rythme un peu spécial, donc bon, je continue, mais, sans plus quoi, c'est bien parce qu'il ne reste plus grand chose dans la liste, et, bah en fait, à partir de la deuxième, tout simplement, bah le jeu s'accélère, on comprend mieux qui est qui, qui fait quoi, qui aura un rôle, qui, voilà, on cerne beaucoup plus l'état d'esprit des différents protagonistes du jeu, et du coup, bah, moi, carrément, je me lance à corps perdu, on va dire, peut-être pas non plus à ce moment-là, mais, vraiment, je rentre dans le jeu, comme, comme rarement j'ai fait pour, pour un jeu, durant cette période-là, et en fait, bah, le jeu, voilà, la difficulté augmente, voilà, on a le droit aussi, enfin, on a le droit, on fait quelques, quelques enquêtes, pour, on fait, on fait quelques enquêtes, en plus de, du coup, des phases en tribunal, et ça, c'est pas plus mal, parce que si on aurait dû faire que des phases en tribunal, ça aurait été un petit peu plus, indigeste, on va dire, enfin, du moins, assez lourd, parce que c'est, voilà, c'est quand même beaucoup de phases de réflexion, ça parle beaucoup, bon, après, c'est pas non plus invivable, mais, mais clairement, oui, faire quelques petites phases en extérieur, pour enquêter un petit peu, voilà, comme on peut le voir ici, si on trouve pas quelques indices, des pièces à conviction, et bah, ça, c'est cool, et puis, tout simplement, voilà, ça évite d'avoir juste un simple jeu de, de questions-réponses, où il faudrait donner la bonne réponse, en fonction de, des phrases, de, de l'accusation, ou simplement du jeu, euh, que dire de plus aussi, euh, alors oui, ce qui est aussi, alors, même si, du coup, j'ai dit que, les parties, les parties dans le tribunal, bah, elles sont pas chiantes, mais, clairement, s'il y avait que ça, oui, le jeu serait peut-être un petit peu, mais, euh, ce qui est, ce qui est tout de même bien, c'est de, de, de voir, bien lire, tout, tout ce que, tout ce qu'on nous dit, au niveau, bah, ne serait-ce même au niveau de l'enquête, au niveau des, des témoignages, même au niveau, voilà, de, de l'accusation, euh, voilà, c'est, c'est, le fait de devoir bien lire ça, de devoir bien réfléchir, avant de répondre à chacune des phrases, parce qu'on est quand même limité, en termes de, on est quand même limité, en termes de, de bonnes et mauvaises réponses à donner, bon, alors, après, on peut sauvegarder à peu près à tout moment, c'est ça qui est cool, quand même, mais, voilà, il, il faut quand même vraiment, voilà, l'histoire est vraiment mise au premier plan, ce qui fait qu'on doit vraiment tout suivre, tout se rappeler, et, du coup, ben, on lâche pas le jeu, quoi, parce que si on se dit, ben, voilà, demain, j'y joue pas, on aura peut-être oublié 2-3 choses qui sont importantes pour l'enquête, euh, voilà, et puis, plus en plus, plus en plus, euh, voilà, oui, en plus, on a le droit du coup à un adversaire, donc, il me semble qu'en français, c'est Benjamin Hunter, il me semble qu'il est, qu'il est assez, assez charismatique, assez, euh, assez tranchant, qui s'est toujours bien, bien pointé là où il faut, quand on sort un argument, donc, du coup, voilà, on a vraiment envie, voilà, de répondre un peu comme un boxeur, droite, gauche, pour, pour ne pas tomber dans les cordes, quoi, euh, alors, vraiment, ce qui est cool, même si, du coup, enfin, les 4 premières enquêtes sont, enfin, sont très bien, bon, il n'y a pas de soucis, je les ai bien aimées, voilà, c'était plutôt, c'est plutôt cool, mais clairement, la 5ème enquête, la 5ème affaire, rajoutée, dans cette version DS, qui n'était pas présente, dans la version GBA, bah, carrément, elle m'a séché, parce qu'elle est très longue, elle est extrêmement intéressante, euh, on a affaire, si je me souviens bien, à un autre avocat, qui n'a jamais perdu une affaire, et, euh, il va falloir défendre, l'Anaskai, du coup, donc, la procureure, je crois que c'est ça, la procureure, qui, voilà, dans cette enquête, il y a énormément de volte-face, beaucoup de réflexions à, à faire, vraiment peser, vraiment, vraiment, comment dire, euh, regarder tous, tous les éléments de l'affaire, parce que, c'est très long, et du coup, perdre, perdre des, perdre des, des pénalités, dans, dans, dans cet épisode-là, c'est vraiment, enfin, du coup, on est très vite débordé, après, et, et, voilà, une fois que j'ai terminé cette, cette enquête-là, que j'ai vu le dénouement, je me suis vraiment dit, oui, oui, Phoenix Wright et Satan, c'est un bon jeu, voilà, qui a une très bonne narration, alors, c'est clair qu'on, c'est pas le jeu qu'on prend, pour, pour tout désinguer et tout, là, on utilise vraiment le stylet, enfin, après, on peut jouer aussi avec les touches, il me semble, mais, voilà, on est vraiment sur, sur de la vraie réflexion, voilà, divertissante en plus, donc, clairement, voilà, pour, pour, pour terminer, un petit peu, du coup, sur, sur mon vécu avec ce jeu, euh, alors, oui, juste, petit point, j'en ai pas parlé, euh, vous l'avez vu, là, quand j'ai ouvert un petit peu la notice, il y a des personnages secondaires, il y a notamment Maya Feil, euh, il me semble que c'est la, sœur, oui, c'est la sœur, de, de la collaboratrice de, de Phoenix, et, euh, le personnage secondaire, qui va toujours nous accompagner, alors, je pense qu'il y a forcément des personnes qui adorent ce, ce personnage-là, euh, moi, clairement, j'en pouvais plus, euh, ouais, ce personnage-là, même après, du coup, dans, dans les autres opus, où on la voit, pour moi, c'est un personnage insupportable, bref, chacun son avis là-dessus, et donc, du coup, comme je disais, pour terminer, donc, j'ai terminé le jeu, durant mes, durant mes vacances, il m'a même pas fallu une, une semaine, euh, et bah, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté l'original, qui est entre mes mains, euh, j'ai fait les autres épisodes, de la DS, il me semble qu'il y en a deux, deux, peut-être trois en plus, euh, des Ace Attorney, pas forcément Phoenix Wright, et, euh, du coup, j'ai même, aussi, acheté, donc, le crossover avec, Professeur Layton, qui est sorti, sur 3DS, euh, fait par Level 5, euh, que j'ai trouvé très bien, même si, bon, moi, je suis, je suis vraiment pas un fan de, de Professeur Layton, euh, du coup, ça qui, certains moments, j'ai trouvé ça un peu longuère, justement, de, de devoir se taper toute la partie de Layton, euh, après, niveau des, des enquêtes, bah, c'est vraiment du, du secondaire, hein, on est vraiment sur un Professeur Layton, plutôt qu'un Ace Attorney, mais, le jeu est quand même très bien, moi, je, je l'ai quand même bien apprécié. Euh, et donc, voilà, pour terminer, Phoenix Wright, comme je disais, je suis pas, hum, un grand fan de la DS, mais clairement, pour moi, c'est mon jeu préféré de la console. J'espère que pour vous aussi, hein, sait-on jamais, j'espère peut-être vous avoir donné envie de, de jouer à ce jeu, de le découvrir si vous ne connaissez pas la série, ou le joueur lui-même, et j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada,